on est toujours au troisième perec la quatrième condition pour parler sur un rachat dans l'essence même et le but de ce que cette condition la quatrième il faut être sûr que les fautes qu'il a fait il les a fait exprès et rien qu'après un avertissement il devient à ce moment-là il sort du clat de l'âme israélite et à ce moment-là on en parle de lui de lui faire du mal et ainsi de suite il y a un qui dit il ne faut pas uniquement faire un avertissement mais aussi lui faire des remontrances et ça après il explique comment on fait l'attra et comment on fait la tohaha mais déjà la première chose qu'on doit savoir c'est que avant de considérer avoir le droit de parler mal sur un rachat ou de crier sur un rachat ou de faire honte à un rachat on a vu déjà trois conditions précédentes il faut être sûr qu'il a bien mais toi tu as vu qu'il a fait la faute il faut qu'il soit sûr que c'est une faute de Gemoura et qu'il a fait et qu'on ne peut pas lui trouver un capscrut la quatrième condition il faut qu'avant que tu puisses parler de lui ou que tu lui fasses une attra, un avertissement sur son comportement qui va l'amener à ce qu'on va parler de lui ou que d'après la deuxième explication tu dois lui faire un reproche mais un reproche dans le sens de lui parler pour lui demander de ne plus faire la faute et quand il récidive dans la faute à ce moment-là c'est dans la permission de parler de lui ou de lui faire honte ou de lui crier dessus et ainsi de suite maintenant comment faire l'attra et comment faire la tohaha on verra la prochaine fois